bien bonjour je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo alors cette semaine j'avais choisi un article qui traitait du Beaujolais nouveau j'ai intitulé cet article petite histoire d'un vin pas toujours très bon parce qu'effectivement le Beaujolais nouveau ça correspond à une tradition c'est une fête en France mais le Beaujolais nouveau en lui-même le vin n'est pas forcément le meilleur vin que l'on puisse déguster en France que l'on puisse joli subjonctif alors donc comme je le disais avec le mois de novembre qui avance les français commencent à penser au Beaujolais nouveau et quoique ce qui est intéressant c'est que j'ai trouvé que cette année les français pensaient beaucoup moins au Beaujolais nouveau je pense que les français ont l'esprit ailleurs comme beaucoup de gens entre les guerres les crises de l'inflation et donc cette année le Beaujolais nouveau a été bien moins festif il y a eu des défaites il y a eu des gens qui se sont retrouvés mais il n'y a pas eu de gros gros battage médiatique donc un battage médiatique voilà un battage médiatique un battage médiatique c'est l'idée de faire du bruit faire du bruit dans les médias c'est à dire les radios vont parler les télévisions vont parler il va y avoir la publicité beaucoup de communication et cette année le Beaujolais nouveau n'a pas vraiment vraiment fait l'objet d'un gros battage médiatique y compris dans les magasins dans les supermarchés d'habitude le Beaujolais nouveau est à l'entrée des supermarchés on en fait des piles des pyramides des gros tas mais cette année c'était très discret donc voilà le Beaujolais nouveau a eu lieu le Beaujolais nouveau est sorti mais bien bien plus discretement que les autres années comme je le disais dans l'introduction de cet article étant donné que je publie un article de blog chaque jeudi et bien ça tombait le troisième jeudi du mois de novembre et cela coïncidait avec la sortie du Beaujolais nouveau qui a toujours lieu le troisième jeudi du mois de novembre et donc ce que j'explique également c'est que moi je trouve toujours complètement fascinant l'attirance que les gens ont donc l'attirance c'est quand on a envie de quelque chose et l'attraction c'est quand c'est physique on va parler de l'attraction de terrestre on est collé sur la terre physiquement on va pas s'emboller alors que sur la lune l'attraction on va il va y avoir bien moins d'attraction et puis l'attirance donc c'est vraiment quelque chose on est attiré par quelque chose mais c'était pas physique ce n'est pas à dire qu'une bouteille de Beaujolais ça va nous coller ce n'est pas un aimant mais l'idée de faire une fête l'idée de partager un moment convivial ça va plaire à beaucoup de gens donc il va y avoir une certaine attirance l'attirance que les gens ressentent à l'idée de passer un bon moment et de célébrer cette fête du Beaujolais par un soir de novembre qui est très souvent froid plus vieux et un petit peu triste c'est l'automne et bien cette attirance est toujours un petit peu chez moi contrebalancée par l'aspect un peu moins réjouissant de boire un vin qui souvent n'est pas bon mais ça il faut bien l'avouer je sais que les français se sont débrouillés pour envoyer du Beaujolais nouveau Beaujolais nouveau dans beaucoup de pays à l'étranger qui le font payer assez cher c'est pas du bon vin gardez votre argent achetez autre chose mais le Beaujolais nouveau donc voilà moi je suis toujours très très intéressée très 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 intriguée par l'espèce de double double mouvement qu'il y a entre vouloir absolument boire du Beaujolais nouveau parce que cela permet de faire la fête et en même temps être en train de boire un vin qui n'est pas très bon et donc ça ternit un petit peu la fête et oui le Beaujolais nouveau est un vin de très piètre qualité alors piètre ça veut dire très très moyenne un peu mauvaise disons-le une bonne fois pour toutes il s'agit tout simplement du vin de l'année donc d'un vin qui n'a aucune maturité qui n'a clairement pas eu le temps de vieillir de s'arrondir et ça c'est important avec les vins pourquoi on laisse les vins vieillir ? et bien parce qu'en vieillissant ils ont des arômes qui deviennent plus subtils et le Beaujolais étant le vin qui a été vendangé au mois d'août il fait un petit peu comme je le dis grincer des dents un grincer des dents c'est quand on a les dents qui s'accrochent il arrache la langue métaphoriquement bien sûr vous allez garder votre langue mais c'est l'idée que ouf on le sent passer et il n'a pas forcément toujours très très bon goût pourtant pourtant il a un succès phénoménal bravo les rois du marketing en Beaujolais où se trouve la région du Beaujolais ? j'ai donc profité de cet article pour vous faire une petite présentation parce qu'on parle toujours du Beaujolais Nouveau, Beaujolais Nouveau bon alors le Beaujolais Nouveau ça se trouve le Beaujolais, le vignoble du Beaujolais se trouve où ? et d'où vient l'histoire du Beaujolais Nouveau ? alors le Beaujolais Nouveau, quelle région ? lorsque nous parlons de Beaujolais Nouveau on peut donc s'interroger d'où vient ce fameux vin le Beaujolais c'est une région viticole c'est-à-dire une région dans laquelle on cultive la vigne pour faire du vin cette région se situe au nord de Lyon parmi les... alors hop j'ai trouvé une carte la région... hop 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 attendez où j'ai ma carte ? j'ai une carte quelque part alors ça ce sont les appellations donc j'avais classé mes documents dans le bon sens ah bah oui il y a ma tête à la pose de la carte attendez je me descends alors voilà nous avons une carte de France en haut à droite nous voyons qu'il y a Paris au nord, Lyon et le Beaujolais qui est juste au-dessus de Lyon et il y a une deuxième carte un peu plus bas qui nous montre hop 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 voilà une carte un peu plus détaillée on voit Lyon et effectivement le Beaujolais donc comme je le dis si on va au nord du Beaujolais on arrive en Bourgogne et si on descend là on arrive dans la vallée du Rhône et les vins de Côte-du-Rhône voilà je vous ai trouvé ce site qui est destinationbeaujolais.pomme et qui a plein de photos de ce que l'on peut découvrir dans le Beaujolais il y a vraiment de très très jolis endroits de très jolis villages il y a vraiment de très jolies choses donc si vous pouvez et puis c'est très beau le Beaujolais nouveau n'est pas un vin fantastique mais la région est très belle pour en revenir à l'article de blog le Beaujolais c'est une région viticole qui se situe au nord de Lyon et parmi les appellations donc les vins de cette région on retrouve quelques vins qui sont relativement connus des amateurs il y a le Beaujolais bien sûr le Beaujolais nouveau c'est le vin tout frais de l'année Beaujolais il y a aussi les appellations Beaujolais village bon ça c'est une appellation d'une qualité un petit peu moins Moulin à vent Saint-Amour très joli non Saint-Amour pour la Saint-Valentin on ferait une bouteille de Saint-Amour c'est très joli Brouilly et Côte de Brouilly on trouve également les appellations Morgon et Juliennas alors je vous ai trouvé une petite carte voilà 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 pour les amateurs s'il y en a qui veulent creuser le sujet du Beaujolais nous sommes donc dans le Beaujolais Lyon est au sud et voilà on voit que l'appellation la plus importante est effectivement l'appellation Beaujolais et puis ensuite il y a Beaujolais village Brouilly Juliennas Morgon enfin elles y sont toutes si vous êtes passionné allez sur beaujolais.com vous avez le lien et ah j'ai perdu ma carte c'est pas grave ah oui elle est là elle revient si vous êtes passionné si vous voulez creuser et comprendre un petit peu plus sur ce site vous trouverez beaucoup plus d'informations voilà 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 comme je le dis dans l'article il s'agit donc d'une région qui permet aux amateurs de se faire plaisir et si vous continuez votre périple un peu au nord donc votre périple c'est votre voyage si vous continuez un peu plus au nord vous allez tomber dans les vins de Bourgogne c'est une région elle aussi très très intéressante en Bourgogne on trouve du vin mais on trouve aussi de très très bonnes choses à manger le bœuf bourguignon et ah les escargots les escargots il faudra que je fasse un autre article de blog sur les escargots je sais que ça fait fuir beaucoup de gens mais rassurez-vous les français ne passent pas leur vie à manger des escargots alors je vais me remettre un petit peu plus haut là voilà je reviens en haut où en étais-je après mes escargots à la région de Bourgogne et si vous allez au sud de la région du Beaujolais vous ne tarderez pas à arriver dans la vallée alors la vallée du Rhône et dans la vallée du Rhône on trouve les vins de Côte-du-Rhône c'est une région également très belle du point de vue viticole très belle aussi tout court on se situe du côté est de la France on est du côté est voilà et puis si vous allez donc en fait vous pouvez faire tout l'est de la France vous commencez alors bon il y a des vins tout au sud des vins vraiment vers la Méditerranée ensuite vous continuez avec la vallée du Rhône les Côtes-du-Rhône vous arrivez dans le Beaujolais vous continuez en Bourgogne si vous avez un peu de courage vous faites un crochet par la droite au nord de la Bourgogne vous arrivez en Alsace et puis vous revenez un petit peu à gauche au-dessus de la Bourgogne vous continuez vous arrivez en Champagne très bonne façon de visiter la France d'où vient le Beaujolais nouveau on en a fini avec la géographie on arrive maintenant à l'histoire du Beaujolais nouveau d'où il vient géographiquement vous savez au nord de Lyon est la France d'où est-ce qu'il vient d'où vient cette tradition cette habitude et bien je vous l'explique les vins du Beaujolais sont fabriqués à partir de deux cépages deux cépages c'est donc deux types de raisins deux types de vignes le gammé noir et le chardonnay les vins produits à partir du gammé noir sont des vins à fermentation rapide ce sont des vins qui permettent de rapidement passer de l'état de jus de raisin à la fermentation avec l'alcool au vin donc ce ne sont pas tous les cépages ce ne sont pas tous les raisins qui permettent cela mais ce cépage permet d'avoir une fermentation rapide ce sont des vins qui peuvent être dégustés dès l'automne pour notre plus grand bonheur alors que les vins vanges ont eu lieu seulement fin août si vous êtes curieux suivez-moi je vais vous expliquer d'où vient cette tradition et si vous n'êtes pas curieux c'est la fin de la vidéo pour vous tout à court mais j'espère que vous êtes curieux tout à commencé au 19e siècle donc il n'y a pas très très longtemps c'est quand même assez récent au 19e siècle lorsque des débitants de vin des débitants ce sont des vendeurs de vin qui ayant connaissance de cette particularité du Beaujolais c'est-à-dire de sa fermentation très rapide ont décidé vous avez vu que j'ai mis du passé simple décidèrent de proposer et à l'oral si je lis mon texte je vais lire le passé simple mais si je commence plutôt à parler à vous raconter je vais le basculer en passé composé le passé simple on l'utilise surtout à l'écrit là ça allait je l'ai utilisé à l'écrit mais si je commence à raconter mon histoire et à parler de façon un peu plus spontanément de façon un peu plus spontanée pour parler correctement et bien je vais basculer du passé simple au passé composé donc les débitants de vin au 19e siècle les marchands de vin ont décidé de proposer à leurs clients du vin de l'année c'est-à-dire du vin du millésime le millésime c'est de l'année et ce vin nouveau et bien a commencé à être distribué deuxième passé simple que je viens de faire sauter à l'oral ce vin nouveau a commencé à être distribué à Lyon à Paris chaque mois de novembre parce que plus tôt ce n'était quand même pas possible ça allait être du jus de raisin à moitié fermenté il fallait quand même attendre-le la fin du mois de novembre et ce vin nouveau a connu très rapidement un certain succès troisième passé simple que j'ai fait sauter puisque je suis plutôt en train de vous raconter le texte donc c'était bien parti 19e siècle les vendeurs de vin les débitants trouvent que c'est superbe voilà on fait goûter à leur clientèle à la clientèle un vin nouveau au mois de novembre ça fait une animation ça fait quelque chose le succès est au rendez-vous mais voilà qu'en septembre 1951 du 20e siècle le gouvernement décide d'interdire jusqu'au 15 décembre la vente des vins vins d'Angers pendant l'année catastrophe patatras alors patatras est-ce que vous connaissez patatras patatras c'est un très très une très jolie petite expression patatras 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 en fait ça reprend le bruit que fait quelque chose qui tombe donc patatras c'est l'idée de voilà il y avait quelque chose qui fonctionnait quelque chose qui allait bien et puis il y a eu un problème patatras tout est tombé par terre donc ça peut être physiquement ou métaphoriquement et patatras tout est cassé tout est fini c'est annulé par exemple voilà on devait partir en vacances on avait réservé nos billets et patatras je suis tombé malade pas pu partir je n'ai pas pu partir voilà donc patatras c'est l'idée de quelque chose donc on pourrait on pourrait si c'est métaphorique on pourrait dire et patatras c'est tombé à l'eau c'est tombé à l'eau c'est à dire on a dû abandonner on a abandonné ça a été ça a été annulé nous avons annulé enfin il y a eu un problème ça ne s'est pas fait et patatras et puis si quelqu'un tombe vraiment bon alors un adulte on ne va pas lui dire et patatras on pourrait dire un bébé un petit enfant ah patatras tu es tombé donc en 1951 patatras le gouvernement décide d'interdire jusqu'au 15 décembre la vente des vins vont venger pendant l'année et je dis patatras parce que pour les débitants pour les vendeurs de vins eux étaient déjà depuis un bon moment en train de vendre le Beaujolais nouveau au mois de novembre donc le 15 décembre c'était beaucoup trop tard et le 15 décembre cela mettait le Beaujolais aussi en concurrence avec d'autres vins donc le Beaujolais allait perdre cette spécificité quelque chose d'unique par rapport à d'autres vins donc ça pose un gros gros problème aux débitants qui avaient pris l'habitude de vendre un nouveau dès l'automne et qui avaient du succès en plus et les vignerons très mécontents pas contents du tout les vignerons du Beaujolais bien sûr se sont regroupés organisés et qu'est-ce qu'ils ont fait puisque nous sommes en France ils sont allés manifester et là le miracle le 13 novembre donc imaginez-vous le 13 novembre 1951 une note de gouvernement finalement le gouvernement change la vie une note du gouvernement autorise alors de justesse c'est vraiment in extremis la vente de vin de l'année à condition que ce vin porte la mention nouveau sur son étiquette et c'est ainsi que le Beaujolais nouveau est né et qu'il a commencé à être officiellement commercialisé chaque 15 novembre cependant chaque 15 novembre c'est une bonne idée mais le 15 novembre ça peut tomber n'importe quel jour de la semaine ça peut tomber un lundi un dimanche un samedi si c'est un vendredi un samedi c'est parfait vous allez avoir des clients si ça tombe un dimanche les magasins sont fermés le lundi aussi traditionnellement en France dimanche lundi c'est pas une très bonne idée donc le fait que le 15 novembre tombe sur des jours de la semaine différents ça n'a pas été très très évident d'avoir des jours de sortie qui étaient toujours compatibles avec les ouvertures des magasins ou les intérêts des clients c'est pourquoi depuis 1985 la soirée de sortie du Beaujolais du Beaujolais nouveau est fixé au 3ème jeudi du mois de novembre comme ça on est sûr que ça tombe toujours un jeudi des fois le 18 des fois le je sais pas quoi mais ça tombe un jeudi comme cela on évite les jours où les magasins sont fermés où les clients ne sont pas là 3ème jeudi de novembre voilà 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 et donc depuis 1985 le Beaujolais nouveau c'est à cette date là alors comme je le dis ensuite si vous souhaitez creuser un peu plus cette question voici le lien vers le site Beaujolais nouveau auprès duquel je me suis renseignée entre autres mais je me suis renseignée auprès de plusieurs sites et donc voilà pour cette semaine et pour cette vidéo j'espère que vous comprendrez mieux ce qu'est le Beaujolais nouveau j'espère que vous arrêterez de payer très cher les bouteilles de Beaujolais moi j'ai vu des bouteilles de Beaujolais à 8 euros en général c'est aux alentours de 5-6 euros j'en ai vu à 3 euros 3 euros ça fait un peu peur mais voilà en général le Beaujolais nouveau c'est 5-6 à peu près 5-6 euros la bouteille 8 euros je n'ai pas eu le courage de payer 8 euros pour un vin moyen 3 euros j'ai eu peur 3 euros je me suis dit que ça allait être très très mauvais je ne l'ai pas acheté non plus donc voilà 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 et comme je l'ai dit c'est un moment donc moi je vous ai donné un petit moment de culture française parce que c'est important afin de mieux comprendre ce qu'est le Beaujolais nouveau plus qu'un grand vin c'est surtout un bon moment de convivialité alors que l'hiver se profile et alors bah oui moi je vous ai laissé jeudi dernier je suis allée déguster un petit verre Beaujolais alors nouveau comme je l'ai écrit avec modération bien sûr et parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé je l'ai dit c'est le c'est la phrase obligatoire que l'on doit mettre pour voilà pour ne pas inciter à la consommation d'alcool j'ai goûté le Beaujolais nouveau et il était moyen mais j'ai passé une bonne soirée parce que autour du Beaujolais nouveau c'est surtout cette convivialité et le partage c'est ce qui est le plus important voilà pour cette vidéo j'espère que vous avez appris des choses et je vous retrouve et bien je vous retrouve jeudi pour le prochain article de blog et je vous retrouve mardi prochain pour la prochaine vidéo on est calé on a notre rythme de croisière tous les jeudis articles de blog tous les mardis l'idée de l'article de blog comme cela vous pouvez travailler votre lecture en français compréhension écrite et ensuite grâce à la splendide vidéo que je vous fais votre compréhension orale je vous laisse je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt au revoir pour une nouvelle je vous fais de vif de vif de vif de vif je vous souhaite Sous-titrage FR ?